Hey bon bon bonjour à tous ici BigBadEater j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on va parler de la petite mise à jour qui a été appliquée lors de la maintenance hebdomadaire d'aujourd'hui. Cette petite mise à jour concerne en majorité des modifications apportées au PVP sauvage. Juste une petite chose avant de revenir sur cette mise à jour, pour tous ceux qui ont apprécié la vidéo de la réaction du public de la BlizzCon, je vous invite à rester jusqu'au bout j'ai eu une petite surprise pour vous. Et on commence sans plus tarder avec cette nouvelle mise à jour, alors en début de semaine on a vu pop un petit post bleu sur le forum officiel de Warcraft avec pas mal de choses intéressantes et qui vont surtout plaire aux joueurs qui adorent le PVP sauvage. Cette mise à jour a pour but d'amener tout doucement le passage vers Battle for Azeroth et l'intention qu'a Blizzard justement de redonner sa grandeur au PVP sauvage. Alors aujourd'hui comment ça se passe, quand vous rentrez en BG les caractéristiques de tous les personnages sont équilibrés pour justement garder un équilibre dans le BG. Votre niveau de stuff et votre niveau de E-level va quand même impacter vos caractéristiques. Avec le ratio suivant, 1 point de E-level va représenter 0,1% d'augmentation de vos caractéristiques. Donc 10 points de E-level vont vous faire 1% de plus à vos caractéristiques. Ce qui au final va permettre d'équilibrer les BG mais aussi garder un certain attrait à vouloir aller chercher du stuff de plus en plus puissant. Mais également quand vous rentrez en BG les procs et utilisables de vos légendaires et autres bijoux ne sont pas utilisables. C'est à dire que vous n'allez pas pouvoir proc vos légendaires en BG et ce qui va une nouvelle fois garder un certain équilibre. Mais par contre pour le PVP sauvage vous avez les caractéristiques de votre équipement pur. Donc concrètement si vous avez vos 2 items légendaires best in slot vous avez un avantage certain sur les autres joueurs en PVP sauvage. Alors hier justement ça se traduisait en PVP sauvage par exemple. Il y a quelques jours j'ai engagé un des cas pendant une expédition. Au moment de l'engagement je m'aperçois qu'il a 11 000 cas PV. Donc déjà je me dis c'est un gros sac à PV je vais galérer à le buter. Et là en fait je me suis aperçu que je lui faisais que des petites chatouilles. C'était presque mignon tellement il avait l'impression que je le caressais et que je lui faisais aucun dégât. A un moment il s'est retourné et ça a même pas duré 3 secondes. Je me suis fait stun et là one shot. Pour vous dire à ce moment là j'ai tellement ragé que j'ai simplement alt f4 et je suis allé faire un petit PUBG histoire de me détendre. Et c'est justement ça que Blizzard souhaite changer avec cette mise à jour. C'est à dire qu'ils vont intégrer avec cette mage le gros nerf de certains objets légendaires qui vont permettre d'équilibrer le PVP sauvage. En gros ça commence maintenant on arrive tout doucement à ce que Blizzard veut faire avec le PVP sauvage. C'est à dire arrêter les gros one shot. Parce que là avec ce genre de déséquilibre c'est juste du n'importe quoi. Et donc Blizzard décide de nerfer certains objets légendaires que l'on va voir ensemble. Alors on commence tout de suite avec le premier item légendaire pour les druides. L'estropieuse flamboyante qui augmente désormais les dégâts infligés par estropier de 165% contre les joueurs au lieu de 500%. Pour les chevaliers de la mort le légendaire coeur froid voit ses dégâts infligés réduit de 75% contre les joueurs. On passe au paladin et le paletank avec son item légendaire pilier de la lumière inférieure. Qui augmente désormais les dégâts de oeil de tir donc le sort de son arme prodigieuse de 150% contre les joueurs une nouvelle fois au lieu de 300%. Mais c'est pas fini pour les paladins pour ceux qui jouent vindict et qui ont l'item expurgation de l'inquisiteur écarlate. Les dégâts de la tempête divine par empilement passent de 6% à 3% contre les joueurs. Et vous avez aussi deux autres bijoux qui prennent assez cher. Donc le premier le souhait ardent de Kil'jadon l'item légendaire qui voit ses dégâts réduits de 60% contre les joueurs. Et ensuite le deuxième bijou breuvage des âmes, cette fois-ci c'est un item épique qui voit ses dégâts réduits de 70% contre les joueurs. Et on termine avec les voleurs et l'insigne de Raven Hall. Les dégâts ont été réduits de 50% contre les joueurs mais ce n'est pas tout. L'item légendaire du prix du seigneur de l'effroi augmente désormais les dégâts infligés par tempête de shuriken et éventail de couteau de 6% par empilement contre les joueurs au lieu de 25%. Donc comme vous pouvez le voir c'est pas des petits nerfs que ces items légendaires prennent dans la gueule, c'est juste des trucs de malade. Ils se font complètement nerfer en PVP sauvage. Et c'est exactement pour ce que je vous disais avant, c'est pour rééquilibrer un peu le PVP. Parce qu'au final il n'y avait plus aucun intérêt à essayer d'aller buter quelqu'un dans une région random ou simplement en train de faire une expédition parce qu'on ne savait pas vraiment sur quoi on allait tomber. Au moins comme ça c'est beaucoup plus simple. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y avait aussi le problème des tanks. Donc je reprends mon exemple du déca de tout à l'heure, c'était certainement un tank et c'était juste abusé. Et pour rééquilibrer ça, Blizzard décide de réduire de 40% les dégâts subis par les spécialisations non-tank bien entendu uniquement en PVP sauvage. Donc voilà une petite mise à jour qui fait vraiment très très plaisir. Mais vous allez me dire, il reste encore énormément d'objets légendaires. Et c'est là que je vous dis justement, ce n'est que le début. Je pense vraiment que Blizzard va s'attarder longuement sur l'équilibrage du PVP sauvage. Et ça va commencer dans un premier tank par l'équilibrage en PVP des légendaires. Au final aujourd'hui cette mage met aussi fin à World of CAC. C'est à dire que les CAC dominaient énormément le PVP sauvage mais aussi un petit peu le PVP. Mais là au moins ça va les calmer. Alors la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui c'est justement comment est-ce qu'on va faire pour buter un heal qui a ses deux bis légendaires avec lui. On va vraiment juste galérer. Et c'est pour ça justement que ce n'est que le début. Enfin bref moi je suis hyper content de cette mage. Franchement j'adore le PVP sauvage et la frustration que j'ai eu avec l'autre déca l'autre jour là. J'ai vraiment enragé un truc de ouf. Je n'en revenais pas de ce qu'il m'a mis et c'était vraiment le gros problème du PVP sauvage dans Légion. En plus je me suis donné un petit objectif pour la sortie de Battle for Azeroth. Pour ceux qui me suivent vous avez certainement vu sur Twitter mon petit offé des 100 000 VH. Et justement je continue depuis maintenant de nombreuses années ce offé jusqu'au 250k VH. Il m'en manque à peu près 20k et donc j'espère bien les faire en PVP sauvage. En plus récupérez quand même le grade de sanguinaire. Je pense que pour aller buter des Hordes sur le champ de bataille ça va avoir sacrément la classe. Donc voilà on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous pensez justement de ce nerf des légendaires. Si c'est une bonne chose ou si justement vous faites partie de ces personnes qui viennent de se faire nerf. Et pour tous ceux qui viennent de se faire nerf et qui font partie de la Horde. Ce sera avec grand plaisir que je vous croiserai en PVP sauvage. Moi maintenant je vais vous laisser avec la vidéo de réaction du public de la BlizzCon lors de la présentation de la cinématique de World of Warcraft classique. Alors attention encore une fois vous allez certainement avoir les frissons. Et pour vous dire juste à côté de moi il y avait une jeune demoiselle qui avait limite les larmes aux yeux quand elle a vu justement l'annonce de WoW classique. Donc autant vous dire que vous allez encore une fois certainement frissonner. Enfin bref moi je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très très bientôt. Salut ! Et je comprends que pour quelques pas de vous, il y a d'un avis que c'est votre préf Dude va bien prendre garde. Oui Benil ? Vanilla ! C'est Vanilla ! Benil ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...